Salut tout le monde, c'est une belle soirée de foot qui s'annonce aujourd'hui avec des conditions de jeu parfaites, un ciel dégagé. Un match que vous allez vivre avec nous, Hervé Matou et Pierre Ménès. Au menu c'est un match de championnat. On a hâte que ça commence Pierre et moi. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Les visiteurs qui sont ceux qui réussissent le mieux à l'extérieur cette saison. Les joueurs s'en sont à 6 victoires sur 12 matchs. Allez la composition de l'équipe locale. Ce sera un 3-4-3 un petit peu à la Cruyff hein Pierre. Avec des milieux et des ailiers pour étirer le plus possible le jeu dans la largeur. On découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse. On va jouer avec trois défenseurs centraux vous le voyez. Ouais c'est un 5-2-3 qui a été retenu. C'est parti pour la première période. Victor Sanchez. Durante. On protège bien son ballon. On écarte un petit peu le jeu. Bonne intervention là sur les côtés. On cède le corner après ce tacle. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Ouais c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il y avait la puissance ça c'est clair mais la précision manquait un peu. Ouais c'est justement ça la nuance tu vois Hervé c'est dans le un peu. Ouais c'était un ballon perdu. Qu'est-ce qu'il va centrer ? Alessandro Diamanti. La reprise de volet. Non c'est contré. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui pas de carton pour cette fois mais enfin attention pour la suite. Et le gardien qui repousse. Et oui très bonne anticipation du gardien. La décision de toute l'équipe après ce pénalty manqué. C'est dommage et en plus c'est pas bon pour la confiance. Allez faut s'appliquer sur cette possession. Le ballon dans l'axe attention. Hyper le ballon dans l'intervention défensive qui concède la touche. Le ballon dans l'axe attention. Le ballon dans l'axe attention. La récupération est peut-être une action dangereuse. Allez dans le couloir. Attention la petite passe lobée. On se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe. Et il prend pas le couloir finalement. Allez pour sa chance. Oh là 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 on a failli assister au premier but dans ce match. Avec un peu plus de lucidité dans le dernier geste. C'était bon tu l'avais ton 1-0. Allez un peu de patience. Beignat. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Le ballon qui sort. Touche. Beignat. Voilà il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il se balade littéralement dans la défense. C'est une grosse frappe. Une grosse frappe. Mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux peut-être. Victor Sanchez. alessandro diamanti peut-être un petit peu de mouvement là non elle a été interceptée cette passe ouais c'est joué par-dessus yate mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer ils veulent faire sortir la défense c'est clair le ballon change de camp peut-être l'occasion de place une contre attaque il alerte son partenaire dans le dos s'il avance pas le pied l'acteur sanchez ouais ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout ça partait bien mais c'est intercepté peignate voilà parce qu'il va directement en touche victor sanchez à il enchaîne les bonnes passes alessandro diamanti parce que quelqu'un de l'aîné on s'est contré ce tir sous sa état ballon qui est sorti en touche peignate ouais ça c'est bien vu ouais toujours aussi précis dans ses passes allez là petit peu d'espace sur l'aile il a joué un petit peu comme on a fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement à 0-0 pour le moment l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement à 0-0 pour le moment alors grosse domination en terme d'occasion but on l'a vu mais au score ce n'est pas la même chose oui ce score de parité m'étonne franchement l'adversaire s'en sort bien enfin s'il continuait de dominer comme ça ça va bien finir par craquer c'est donc reparti pour la seconde période de ce match joueurs qui ont on l'espère recharger leur batterie à la mi-temps peignate oh il était temps d'intervenir là Victor Sanchez non non ça ne passe pas il donne par dessus on s'approche de la zone de vérité elle s'est contrée par le défenseur ils sont traversés partenaires et le bout l'ouverture du score contre le cours du jeu il faut bien le dire un pierre ouais ouais depuis le coup d'envoi on voit une équipe qui court après le ballon qui ne se crée pas tellement d'occasion mais voilà c'est elle qui mène on le voit ici le centre est très bien donné franchement à cette distance c'est impossible de rater notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage l'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser faut qu'il fasse entrer du 109 touche peignate on a atteint l'heure de jeu la passe est interceptée l'ouverture allez ça peut être ouais l'arrêt du gardien sans souci le réalisateur nous montrent des stats intéressantes avec un gros écart entre le nombre d'occasions de buts et les tirs cadrés pour égaliser et qu'ils font cadrer un par rapport en même temps assez logique bon il est passé il va pouvoir marquer ce qu'il a fait peut-être l'égalisation sur ce coup ça passe pas loin juste au dessus de la barre il a voulu la déposer mais le gardien peut souffler parce qu'il s'en sort bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ils ont le ballon ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr et c'est le but ils reviennent dans la course ils égalisent et c'est pourtant censé être son pied le plus faible ouais bah parce qu'il fait que ça en effet l'organisateur qui nous remontre ce but et voilà donc à égalité un but partout il reste exactement 20 minutes à jouer à la touche à venir après ce bon tacle il avance balle au pied le centre il a vu ses coéquipiers cela ne donnera rien du tout ce sera une touche l'entraîneur qui choisit de faire un changement sous sa état elle travaille bien son ballon et il marque en finesse on revoit sur ces images la passe en profondeur tout par delà on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste bon on pensait qu'on allait droit vers un score de parité et ben les voilà qui prennent l'avantage c'est sûr c'est un but qui va faire mal maintenant il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu il va pouvoir faire son entrée devant son public ouais c'est joué par dessus ouais c'est bien donné ça la frappe ouais le ballon touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner l'entraîneur qui va faire un changement l'entraîneur qui va faire un changement ah il est bien parti ce corner ouais impeccable la récupération james merritt ce sera donc une sortie de but et le score qui n'évolue plus les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment un supporter qui donne de la voix c'est vrai qu'on est plus très loin de la fin du match oui on a l'air encore d'y croire et c'est bien dernière chance pour eux ils n'ont plus le choix ils n'iront pas plus loin sur cette action peignate je suis une solution là ouais bon timing défensif 1 sur ce tacle lutter sanchez alessandro diamanti et oui il doit être plus malin plus passion avant de faire son appel il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ et il y aura quatre minutes de temps additionnel pierre ouais on entend la réaction du public je pense aussi qu'il reste assez de temps pour égaliser et pourquoi pas gagner il n'utilise pas le ballon ils le perdent voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire victor sanchez allez juste un but a marqué il recolle mais il reste le coup de sifflet final à l'instant et la grosse désillusion dans tout le stade puisque l'équipe locale s'incline devant son public on le dit souvent ça semble être une banalité hervé mais voilà un match qui s'est joué sur des tout petits détails sauf qu'à la fin ça fait les différences c'est ça c'est un jeu c'est un jeu